... Bonjour à tous. Donc, après avoir exploré ces années 70, leur vitalité intellectuelle et les enthousiasmes de toute nature qui les ont accompagnés, je voudrais maintenant proposer un certain nombre de réflexions sur les raisons pour lesquelles les années 1980 ont paru des années d'entrée en léthargie. Et je vais le faire dans deux domaines, je consacrerai deux cours aux raisons intellectuelles de cette léthargie et deux cours aux raisons proprement politiques. Et je commence donc aujourd'hui par le thème des raisons intellectuelles de cette entrée en léthargie. Parce qu'effectivement, on peut dire que dans les années 1980, on a eu le sentiment qu'il y avait un monde intellectuel qui était soudain devenu frappé de langueur. Et si je reprends quelques-unes des figures dont le travail m'avait guidé et accompagné, figures dont j'ai parlé, je constate qu'elles ont généralement marqué un temps d'arrêt, même si c'est à des degrés divers et pour des raisons fort différentes. Foucault, par exemple, laissera de côté ses recherches dans le champ politique pour consacrer ses dernières énergies. On sait qu'il est mort au revoir de juin 1984 pour consacrer ses dernières énergies à l'achèvement de ses deux volumes sur l'histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs et le souci de soi. Ivan Illich marquera de son côté le pas et cessera parallèlement d'être pratiquement lu en France pendant cette période. André Gortz, qui avait été spécialement prolifique dans les années 70, puisqu'il avait donné successivement critique de la division du travail, critique du capitalisme au quotidien, écologie politique et adieu au prolétariat, se retirera de la scène parisienne et réduira ensuite son champ de travail en se concentrant sur l'écologie, même s'il a donné dans ce domaine-là des livres importants. Et ce sera le cas de bien d'autres aussi. Jacques Rancière, qui avait animé les révoltes logiques, une des nourritures roboratives des années 1970 et publié successivement « La parole ouvrière » puis « La nuit des prolétaires », fera ensuite une place substantielle aux travaux d'esthétique dans son œuvre. Ce sera la même chose pour Gilles Deleuze. Dans les années 80, il publiera essentiellement des ouvrages sur le cinéma, la peinture ou la littérature. Ce sera également le cas de Jean-François Lyotard. Et si Claude Lefort donnera de son côté, en 1981, ce qui sera, je pense, son maître livre, l'invention démocratique, cet ouvrage sera essentiellement constitué de textes des années 1970. On a voulu faire passer cette léthargie pour une affaire de maîtres à penser qui aurait laissé derrière eux un vide difficile à combler. Et de citer, par exemple, Sartre, qui disparaît en 1980, Althusser, qui est enfermé dans sa sidération après avoir étranglé sa femme la même année, et Lacan, qui avait pris congé en 1981, la fin du règne des maîtres à penser. Cela a été une formule répétée à Sartieté à toutes les époques, mais spécialement en ce début des années 1980. Et on la voit encore aujourd'hui ressassée pour expliquer un état jugé médiocre des sciences humaines, de la philosophie ou de la littérature. C'est un des marronniers du journalisme intellectuel. En revanche, il est intéressant de constater que les années 1980 vont se pencher sur la figure de l'intellectuel. À mesure que la marche des idées connaissait un temps d'arrêt, on s'est intéressé sociologiquement aux intellectuels. Et des livres de toute nature seront consacrés aux intellectuels à partir de cette période. Les deux premiers qui ouvrent le bal, ayant été Le pouvoir intellectuel en France de Régis Debray, 1979, et Les intellocrates expéditions en haute intelligentsia, d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman. Ce dernier volume faisant même rentrer les intellectuels de façon caricaturale dans la case que l'on dirait aujourd'hui people, en évaluant l'étendue de leur réseau, leur capacité d'influence universitaire, leur position dans l'édition et les médias, sans oublier les restaurants dans lesquels ils avaient leur ronde serviette, les sports qu'ils pratiquaient, et bien sûr leur revenu estimé. Le tout présenté avec une cotation étoilée, comme celle des bonnes tables. Mais de compte-rendu des ouvrages ils venaient de publier, point. Quelques sociologues se prêteront à un exercice de même nature, mais en plus sérieux et en plus ennuyeux souvent, pour établir des typologies disciplinaires ou distinguer des écoles. L'évaluation du contenu des œuvres a alors tendu à s'effacer derrière l'appréhension des rapports de pouvoir, le dévoilement des stratégies institutionnelles et la reconstitution de batailles picro-collines. Un exemple paraît à ce propos particulièrement significatif. C'est celui de l'éditorial rédigé par Pierre Nora pour figurer en tête du premier numéro de la revue Le Débat, en mai 1980 justement. Il est titré « Que peuvent les intellectuels ? ». Le directeur de la revue, qui était commencé aussi directeur d'études à l'EHESS, était alors un des éditeurs les plus influents et les plus importants du pays. Il avait publié, et il publiait toujours, certains des plus grands noms des sciences humaines et de la philosophie. Et il disposait donc d'un point d'observation privilégié sur la production des idées en France et dans le monde plus largement. Il n'était pourtant pas question de cela dans son introduction. Nora y annonçait dans un style très NRF qu'il voulait faire une revue qui se propose, je cite, « le rassemblement des intelligences », mais il ne parlait pas une seconde des urgences du présent, des soubresauts du monde, de l'état des esprits et de celui des sciences humaines. C'est en faisant abstraction de la marche effective des savoirs qu'il constatait la mort de l'intellectuel oracle et envisageait ses rapports au pouvoir et à l'opinion. Il appelait à ce que naisse un véritable débat, d'où le titre de la revue, mais il ne donnait dans son éditorial aucun exemple de ceux qu'il faudrait lancer en priorité. Peu de temps après, c'est le porte-parole du gouvernement, Max Gallo, qui avait déploré dans le monde le « silence des intellectuels », le sujet animant les conversations de l'été 1983. Mais en critiquant le retrait de beaucoup d'entre eux sur l'avantin, ça n'était pas à la marche des idées qu'ils s'intéressaient, mais surtout à leur manque d'enthousiasme à soutenir le pouvoir socialiste. Et de son bureau de l'Élysée, Régis Debray appelait simultanément ses intellectuels à, je le cite, « travailler pour l'effort national en cours ». Mais l'heure n'était pas à jouer les compagnons de route chez les intéressés. Il était à un doute, à une perplexité qui ne semblait pas effleurer ceux qui gouvernaient. C'est ce que fera clairement apparaître une enquête publiée à cette période dans le monde. Et la colère provoquée par l'attitude du gouvernement au moment de la déclaration de l'état de guerre en Pologne, en décembre 1981, continuait certes à prévenir les esprits. Mais sur le fond, il y avait tout un ensemble plus large de déceptions et plus encore de difficultés à voir comment les surmonter par de nouvelles salves d'avenir. Un sentiment diffus d'épuisement, de fin de cycle, se greffait de la sorte sur un pessimisme vaguement coupable. Si l'on veut considérer la chose en sociologue, un facteur endogène au monde intellectuel a certainement joué son rôle. C'est ce qu'on pourrait appeler celui du mouvement d'universitarisation, qui est alors rentré dans une phase d'accélération. Les postes s'étaient en effet multipliés avec l'effort budgétaire fait par la gauche dans ce domaine. En même temps, que les emplois sur contrat, dont on a vu le rôle qu'ils avaient joué dans la vitalité intellectuelle des années 1970, ces emplois sur contrat se réduisaient à la suite d'un important mouvement de titularisation. Et en conséquence, presque mécanique, le poids des hérétiques consacrés ou ceux des marginaux séquants qui avaient fortement contribué aux belles heures des années 1970 s'en étaient du même coup trouvés diminués. Entendant davantage à se confondre avec la vie universitaire à partir de cette période, je pense que c'est une rupture absolument majeure, la vie intellectuelle a eu tendance à s'asceptiser, à se recroqueviller sur elle-même, perdant en imagination ce qu'elle avait, dans le meilleur des cas, gagné en rigueur. En disqualifiant à juste titre quelques penseurs chics et chocs, c'est aussi la promotion de pensées atypiques et impertinentes qui étaient bloquées. Pensons que pendant toutes ces années, Jacques Derrida et Michel de Certeau ne trouveront pas de véritable poste universitaire et qu'ils devront attendre presque la fin de leur vie pour tous les deux, fin de leur vie académique universitaire pour rentrer à l'HVSS. Tout cela a compté, mais les causes du silence ont évidemment été plus structurelles. Le problème de fond des années 1980 est en effet d'abord à mes yeux qu'elles ont révélé l'inaccomplissement en termes conceptuels autant que documentaires et savants de tout ce qui s'était esquissé de neuf dans les années 1970. Et on ne pouvait donc pas se contenter de dire avec Castoriadis auquel j'étais pourtant très proche, je le cite que pour l'instant le kairos fait défaut comme kairos politique. On n'y peut rien et ce n'est pas une perte sèche. Cela donne le temps de penser plus loin, de penser plus profondément. Car le kairos n'est pas une donnée exogène à l'histoire des hommes. Un don des dieux ou du hasard. Les hommes ne savent le reconnaître que s'ils possèdent une intelligibilité et une lucidité accrue qui aiguisent leurs perceptions et fortifient leurs capacités d'action. Et c'est bien cela qui faisait alors défaut. Les causes de cet essoufflement intellectuel peuvent être précisées. Elles ont été de trois ordres. Il s'est d'abord agi de l'inaccomplissement mentionné, fortement corrélé à l'entrée dans un nouveau paradigme post-marxiste des sciences humaines. Il en est résulté le besoin d'un travail de refondation, d'évoreur d'énergie. La dimension souvent essentiellement négative de la deuxième gauche a aussi été un facteur d'affaissement après avoir joué un rôle positif. Les procès du totalitarisme, du jacobinisme ou du social-étatisme avaient été instruits de façon efficace mais ils laissaient entière les questions d'une redéfinition positive de l'idéal démocratique ou d'un nouveau lien entre l'État et la société civile. Nous le verrons plus loin. L'adossement à de nouvelles théories que j'appellerai de confort, je reviendrai sur cette expression, substituée au marxisme, a de son côté enfin, je pense, joué un rôle non négligeable dans l'entrée en sommeil des pensées de l'émancipation. Au moment de publier avec Patrick Vivray en 1977 pour une nouvelle culture politique, j'avais eu le sentiment que ce que nous avions écrit ne reposait pas sur des bases assez solides et c'est pour cela que je m'étais engagé dans le projet qui devait aboutir deux ans plus tard à la publication du capitalisme utopique qui constituera pour moi le point de départ d'un travail de fond dans lequel j'aurais un certain point de vue toujours engagé. Ce tournant avait d'abord été de l'ordre d'une réorientation personnelle et de l'adoption d'un nouveau style de travail. Lorsque j'avais écrit L'âge de l'autogestion et pour une nouvelle culture politique, je ne me considérais nullement comme un intellectuel. Ma plume était au service d'une tâche militante, renforcer l'identité et la centralité des thèmes autogestionnaires et donner une colonne vertébrale à ce qui allait être plus tard qualifié de deuxième gauche. Il y avait à ce moment-là pour cela, à mes yeux, une continuité naturelle entre la publication de livres d'essais d'intervention de cette nature et l'écriture dans les médias. Il s'agissait pour moi de deux modes d'intervention que j'estimais complémentaires dans ce que je vivais comme une bataille pour l'hégémonie. C'était une expression, une référence à Gramsci qui faisait alors Flores. J'avais ainsi écrit régulièrement dès cette période dans le Nouveau Observateur dès le milieu des années 70 et lorsque le quotidien le matin de Paris avait été lancé en mars 1977 pour donner une voix plus forte à la gauche pour préparer les législatives de 1978 et la présidentielle de 1981, j'avais accepté d'y tenir une rubrique idée. J'y parlais de livres qui m'avaient marqué ou développaient les thèmes de la deuxième gauche. Cela durera environ deux ans. À ce moment-là, c'est Libération qui reparaît avec sa nouvelle formule qui en fera pour un temps un quotidien très innovant. Je rejoindrai l'équipe de Libération en janvier 1982 et j'y donnerai toutes les deux semaines un article d'une pleine page de journal avec comme objectif de proposer une chronique géologique de la société française pour tenter d'expliquer pourquoi l'élection de François Mitterrand après avoir été si désiré n'avait engendré aucun mouvement social mobilisateur comme si la question du changement avait soudain perdu le sens d'évidence qui était auparavant de sien. J'ai tenu l'engagement pendant un an. L'ensemble est ensuite regroupé dans un ouvrage paru sous le titre Misère de l'économie et je resterai à Libération encore pendant un an pour y développer dans le monde, dans le cahier Libération, toutes les critiques consacrées à la non-fiction et aux essais. Et alors, j'ai vu que j'étais gagné par le sentiment d'avoir épuisé ce que je pouvais dire dans le registre de l'essayisme militant. Il ne manquait pas autour de moi d'exemples de plumes dont le brio ou l'autorité académique peinaient hélas à masquer le glissement dans la répétition ou le commentaire banal. Et je ne voulais pas devenir l'une d'entre elles. Je pensais au minimum que ça n'était pas de mon âge. Et le refus d'une alléchante proposition du nouveau observateur, c'est là cette vision. J'allais donc ne plus écrire dans les journaux et commencer une longue cure d'abstention médiatique pour passer l'essentiel de mon temps en bibliothèque. L'heure devait plutôt, me semblait-il, être à l'investissement dans un travail de refondation de longue haleine. Cela m'avait semblé évident dès que j'avais été confronté à l'épuisement du mot autogestion et à son enterrement à la sauvette. Je reviens une dernière fois sur ce point tant qu'il m'avait alors semblé symptomatique d'un vide qui était apparu sous mes pieds. J'ai déjà abordé la question de l'équivoque tenant à la difficile appréhension du rapport entre libéralisme et autogestion. Équivoque que les travaux des années 1970 n'avaient que trop partiellement pris en compte et mal éclairés. Il en allait de même en ce qui concerne le rapport entre démocratie et autogestion. Cette dernière avait été présentée comme un approfondissement de la première sans que les choses aient été véritablement précisées et élaborées conceptuellement. On connaît l'expression fameuse de Marc Saugier « On ne peut avoir la république dans la société tant que l'on a la monarchie dans l'entreprise. » Elle résumait bien cette formule la conception de l'autogestion comme extension de la démocratie dans un nouveau domaine, celui de l'économie et de l'entreprise. Et d'une façon générale, on peut dire que le mouvement ouvrier avait compris son combat comme une entreprise de généralisation des principes démocratiques à l'ensemble des sphères de l'activité sociale. Cela revenait à lire l'histoire comme un long combat suivant différentes étapes. La démocratie civile d'abord, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la démocratie politique ensuite, le suffrage universel et l'établissement d'une représentation nationale et la démocratie économique enfin et sociale qui élargissait l'application des principes démocratiques à cette sphère d'activité. En ce sens, l'autogestion d'ailleurs était synonyme de ce qu'on appelait en Grande-Bretagne la démocratie industrielle. Les limites de cette approche résidaient dans le fait que la référence au mouvement de démocratisation finissait par occulter l'objet même de celle-ci. Elle présupposait que la définition d'un bon fonctionnement démocratique allait de soi. Or, il n'en était rien. Ce qui était en cause, ce n'était pas simplement l'extension de la démocratie mais la forme démocratique elle-même. Ce sujet tabou me semblait devoir être traité de façon centrale à propos de l'autogestion. Implicitement, la démocratie se définit en effet comme une technologie légitime de la prise de décision. Technologie avec les mécanismes de vote, de la délégation, de la délibération est légitime parce que fondée sur le principe de l'approbation par les intéressés selon différentes modalités. Mais pouvait-on se contenter de cette définition du fonctionnement démocratique ? C'était toute la question que posait l'autogestion si on finissait par la comprendre comme une sorte de parlementarisme social généralisé. Alors même que l'on commençait à contester la légitimité de la démocratie représentative parlementaire dans sa sphère strictement fonctionnelle, il semblait encore plus problématique d'appliquer ce modèle au fonctionnement de l'entreprise. Il apparaissait ainsi que c'était à une redéfinition lucide des conditions générales d'exercice de la démocratie qu'il fallait s'atteler. Et l'on voyait bien là que l'on ne pouvait pas se contenter de souhaiter vaguement plus de démocratie participative, directe, référendaire, démocratie d'assemblée aussi. C'est une formule très utilisée dans les années 1970 pour traiter cette question. D'un autre côté, la question de l'extension démocratique était occultée par une vision trop schématique des blocages qui s'y opposaient. En supposant qu'il suffisait de faire sauter un verrou central, que celui-ci soit la question de la propriété ou le pouvoir d'État, on finissait par oublier la finalité derrière la condition. Et surtout, on pensait implicitement que la vie démocratique irait de soi dès que ces fameux blocages auraient été dépassés. Les exemples de ce que j'ai alors appelé les phénomènes d'entropie démocratique étaient nombreux. Degrés de participation à des assemblées générales qui décroissaient avec le temps, rapports mandatés-mandataires qui tendaient à se transformer en rapports dirigeants-dirigés, autonomisation progressive du délégué qui s'instituait du même coup en pouvoir séparé et peu contrôlable, etc. Cette usure de la représentation et cette dégradation de la participation étaient-elles des lois de toute démocratie ou des accidents nombreux mais dus à des circonstances particulières ? Il me paraissait décisif de partir de ces problèmes comme constituants de l'expérience de tout fonctionnement collectif et de ne pas les reléguer au simple niveau de raté d'un système. Pour être plus précis, il me semblait qu'un système démocratique devait être compris à partir de ces ratés. Ce qui allait à l'encontre de toutes les explications qui insistaient sur le rôle perturbateur de l'environnement et qui renvoyaient implicitement la possibilité d'un fonctionnement collectif démocratique à un système qui serait sans extérieur, sans environnement. C'est la définition même de l'utopie comme située hors du temps et de l'espace. Un système sans mémoire, sans passé, des pesanteurs des traditions acquises, sans vis-à-vis la contamination par un autre système. Penser dans ces termes c'était en effet renoncer à la possibilité même du changement social et du progrès démocratique. L'explication en ces termes de l'équivoque du rapport de l'idée autogestionnaire à la démocratie me semblait commencer à contribuer à l'éclairer en la pensant comme un problème à résoudre et non comme une recette bien maîtrisée à appliquer. Mais c'était seulement ouvrir la voie à un travail tant théorique qu'historique à accomplir. Et pour ma part, j'ai commencé à le développer en republiant le livre de Ostrogorski, « La démocratie et les partis politiques » qui est l'ouvrage fondateur de la sociologie politique réaliste au tournant du XXe siècle. L'engagement dans ce travail de refondation sera pour moi indissociable de la participation à un séminaire informel de l'EHESS qui regroupait au point de départ Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Christophe Pommian, Pierre Nora, François Furet et du côté de ma génération Bernard Manin Pierre Manin, Marcel Gaucher et moi. Il a vu pour première origine un groupe de travail sur totalitarisme et démocratie organisé dans le cadre de la revue Esprit en 1977, revue qui était alors en pleine redéfinition après le départ de son précédent directeur Jean-Marie Domnac et qui avait adopté pour ce titre « Changer la culture et la politique » pour indiquer ses nouvelles priorités. C'est là que j'ai croisé pour la première fois François Furet alors que j'avais déjà précédemment rencontré Claude Lefort qui m'avait contacté après la publication de l'âge de l'autogestion. Devenu président de l'EHESS la même année, François Furet avait pensé qu'il faudrait y développer le champ de la philosophie politique. L'école avait fait un premier pas dans cette direction en élisant Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Il était lui-même en pleine redéfinition de son travail et se sentait directement concerné. véritable tournant pour lui parce qu'il avait fait encore peut-on auparavant l'éloge des méthodes statistiques écrivant même dans le livre collectif dirigé par Jacques Le Goff « Faire de l'Histoire » que l'ordinateur était l'avenir de l'historien avec le renouveau de l'histoire quantitative qu'il laissait entrevoir. À rebours donc de cette vision du triomphe de l'histoire quantitative, il s'était mis à estimer qu'un resserrement des liens avec Claude Lefort et ceux qui réfléchissaient au totalitarisme lui serait utile et que l'histoire aurait intérêt à s'ouvrir à la philosophie politique pour comprendre en profondeur les nœuds constituants de la modernité. Furet avait aussi été marqué par la lecture suggestive de Tocqueville que Louis Dumont avait proposé en pionnier dans son livre « Homo hiérarchicus » livre de 1977 dans lequel, justement, il avait pris la description toquevillienne de l'individualisme moderne comme le contre-pied de la définition que lui donnait justement de la société de caste. Furet avait exposé quelques éléments de cette remise en perspective dans son recueil « Pensez la révolution française » qui est de 1978 au moment, justement, où se mettait sur pied ce petit séminaire de façon informelle. C'était un groupe qui n'avait aucun statut académique, qui se réunissait en soirée dans une atmosphère qui était plus proche d'un séminaire de doctorant que d'un séminaire traditionnel. Et alors que je terminais la recherche qui allait aboutir au capitalisme utopique, la participation pendant quelques années à ce séminaire allait être pour moi un très grand stimulant. Il fonctionnait, ce groupe, comme un groupe de lecture organisé autour d'une thématique annuelle ou pour plusieurs séances. seront ainsi successivement abordées des sujets comme la pensée politique scolastique, les monarchomacs, le parallèle entre la Révolution française et la Révolution anglaise, la construction de l'État libéral dans la première moitié du XIXe siècle, l'idée de politique scientifique au XIXe siècle ou les représentations de la coupure entre l'ancien et le moderne au XVIIIe siècle. Et certaines séances étaient aussi consacrées d'ailleurs à des exposés où nous présentions nos travaux en cours. Alors qu'il était à la tête d'une prestigieuse institution intellectuelle, Furet n'avait alors rien d'un mandarin, d'un bureaucrate ou d'un homme de pouvoir. Il voulait, c'était sa grande ambition, faire de l'EHESS, disait-il, un MIT des sciences sociales. Il voulait aussi marquer la différence avec Sciences Po qui avait alors, disait-il, de bons étudiants mais de faibles enseignants. Mais il avait en même temps l'intention de s'investir personnellement dans ce qui lui apparaissait être le début d'un moment intellectuel décisif. Et le travail collectif lui plaisait. Avant de prendre les rênes de l'école du boulevard Raspard, il avait d'ailleurs été l'un des principaux initiateurs des grandes recherches collectives au sein de son centre de recherche historique qu'il avait à un moment animé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il animait notamment une grande recherche sur les rouges et les blancs, sur l'opposition, disons, entre droite et gauche du XVIIIe siècle au XIXe siècle et qu'il avait mené avec Jacques Auzouf sa grande enquête qu'avait publiée Pierre Bourdieu sur lire et écrire l'histoire de l'alphabétisation au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Cela a donné à Furet un style de travail très particulier car il aimait être bousculé intellectuellement et il aimait la discussion problématisée. et malgré la différence d'âge je l'ai toujours vu traiter sur un pied d'égalité les plus jeunes d'entre nous alors qu'aucun d'entre nous n'avait alors une position académique. Bernard Manin était professeur de lycée, Pierre Manin était assistant d'Aaron, moi je n'avais aucune position et même chose pour Gaucher. Il ressemblait à Foucault sur ce point et il disait volontiers qu'il n'y avait pas de différence admissible dans le monde intellectuel que de différence entre des juniors et des seniors et je n'ai donc jamais senti de dénivelé en m'insérant dans ce séminaire qui participait pour moi d'une atmosphère humaine qui était finalement proche de celle à laquelle j'avais été accoutumé dans les cercles militants. C'est simplement la nature de l'excitation commune qui faisait la différence. Furet a pu agréger des personnalités différentes et d'assez fort tempérament autour de lui parce qu'il ne prétendait pas être un maître à penser et sûrement pas leur maître à penser puisqu'il cherchera même ouvertement à se faire tapiriser par les uns ou par les autres d'entre nous. Avec son look à la serre Geregiani son visage buriné il était un mélange de modestie et d'ironie avec ses proches mais il est vrai d'arrogance un brin méprisante avec ceux qu'il n'aimait pas. De son passé communiste il avait retiré une aversion pour les catéchismes les hiérarchies et la langue de bois cela avait nourri chez lui une façon de ne pas prendre de gants pour juger de façon parfois péremptoire les gens et les choses tout en l'entretenant un rapport assez mélancolique au monde. Il avait de cette façon irrité beaucoup de gens mais il était indifférent car il y avait chez lui le sentiment d'une urgence à travailler d'une certitude qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec les compromis appauvrissants et les futilités mandarinales. Il avait aussi un fond de tempérament dépressif qui se traduisait par une perception très vive de la précarité de la vie. C'est mon dernier tour de manège m'avait-il ainsi dit après le moment du bicentenaire qu'il l'avait imposé comme si ce succès était quelque chose de secondaire. Et faire haricine dans ce milieu il abandonnera d'ailleurs en milieu de mandat la présidence de l'école pensant qu'il était dorénavant plus important pour lui de se consacrer totalement au livre qu'il avait envie d'écrire et il a aussi abandonné la direction du centre de recherche affilié au CNRS qu'il avait créé et dont il me confiera la responsabilité. Nous étions tous assez différents dans ce petit milieu et les écarts s'accroîtront même ultérieurement jusqu'à rendre impossible une simple cohabitation institutionnelle entre certains d'entre nous. Mais il y avait alors deux éléments qui nous liaient. Nous partageons d'abord tous la certitude que la faiblesse décisive du marxisme ne résidait pas dans son analyse économique et historique mais qu'elle résidait dans son absence de théorie politique et notamment d'une théorie de la démocratie. Marx avait en effet développé la vision selon laquelle la réalisation du communisme conduirait à un dépérissement de la sphère du politique faisant advenir le règne du principe saint-simonien Marc le répétera souvent le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Il avait simultanément considéré dans ses principes du droit hegelien un de ses premiers ouvrages que la superposition de l'individu travailleur et du citoyen dont la société bourgeoise avait justement organisé la distinction conduirait à vider de toute substance la notion même de vie démocratique la société devenant immédiate à elle-même. Et nous pensions comme Claude Lefort qui avait beaucoup insisté sur ce point que l'émancipation devait au contraire être pensée en tenant compte de ce qu'apportaient ces théories réalistes de la démocratie c'est ce qui avait été le sens de son grand livre sur Machiavel. Et nous estimions que le projet démocratique avec sa dimension délibérative et réflexive était lié à la prise en compte des éléments de division sociale qui ne devaient pas être masqués à rebours de toutes les visions de l'harmonie et de l'unanimité si puissantes dans l'imaginaire progressiste et même dans les visions de la lutte des classes. Bien des visions de la lutte des classes considérant celles-ci comme étant uniquement temporaires et susceptibles un jour d'être définitivement et totalement dépassées. Et nous pensions simultanément que pour refaire le bagage d'idées de la construction démocratique c'est une formule que je m'approprierai après l'avoir empruntée à Edgar Kiné il était nécessaire de se retourner vers les moments clés de la rupture moderne ceux des révolutions fondatrices des XVIIe et XVIIIe siècles mais aussi plus en amont ceux de l'émergence de l'idée d'individu et de celle d'autonomie du politique. je trouvais ainsi validé dans cet espace de travail et de réflexion et partagé l'intuition que j'avais eue précédemment. Cela voulait dire que nous devions à la fois par exemple nous plonger aussi bien dans la théologie politique que dans les écrits des monarchs absolument inconnus à l'époque à part un public très spécialisé ou dans les débats des périodes révolutionnaires que ce soit en France en Angleterre ou aux Etats-Unis si nous voulions adéquatement penser le politique. Un moment où les lectures de ces derniers événements des révolutions américaines anglaises n'étaient inscrites que dans le prisme simplifié de l'opposition entre révolution bourgeoise et révolution sociale prisme ordonné par la lumière d'octobre 1917. Mais ni Marcille de Padoue ni Machiavel ni les théoriciens protestants de la souveraineté populaire du XVIe siècle ni les érudits libertins ni les penseurs de la raison d'État du XVIIe n'étaient par exemple considérés comme des ressources nécessaires positives ou négatives pour conceptualiser le moment démocratique moderne. Ils étaient considérés comme en dehors d'une culture générale de la politique à panache d'érudits spécialisés et nous pensions aussi que le moment libéral de son côté avec l'entrelacement des peurs sociales et de lucidité intellectuelle qu'il caractérisait devait également être analysé de plus loin que les premières explorations des années 1970 dont j'ai parlé. Ces éléments donnant un cadre au retour du politique compris comme espace d'institution du social que nous voulions accomplir avait dessiné un socle d'intérêt commun qui nous avait poussé à travailler ensemble au-delà des divergences entre nous qu'il était facile de constater. Il y avait par exemple un grand écart entre Pierre Manant qui venait de fonder avec Jean-Claude Casanova la revue Commentaire et qui s'inscrivait ouvertement dans la perspective d'un libéralisme conservateur et Bernard Manin ou moi qui espérions fonder sur cette reconstruction du politique un renouveau de la gauche. Les rapports entre Castoriadis et Lofort étaient de leur côté souvent orageux très électriques pour des raisons qui n'étaient pas simplement caractérielles. Mais l'important était que nous partagions alors la même analyse de l'épuisement des paradigmes traditionnels des sciences sociales et que nous procédions à des analyses convergentes de la conjoncture intellectuelle. Et aussi c'est important qu'il y avait entre nous une forme de respect mutuel ainsi qu'un intérêt réciproque pour les livres que nous écrivions. Nous avions tous la conviction que c'était en nous réapproprions l'histoire longue de ces questions politiques que nous pourrions traiter nos problèmes contemporains et nous constations en même temps que nous nous intéressions souvent aux mêmes auteurs. Et c'est de cette façon par exemple que nous avons été les premiers à inviter en France des gens comme Pocock ou Skinner pour ne citer que de grands historiens de l'histoire des idées dans le monde anglo-saxon. Et malgré toutes nos différences nous n'avons jamais été en désaccord sur ce type de personnes que nous avions envie d'inviter et d'écouter de livres ou de textes qui nous semblaient importants de discuter. Et nous avions aussi un même sens de ce qu'était un travail de philosophie politique même si certains d'entre nous dont j'étais avec le fort mettait davantage l'accent sur la prise en compte de la dynamique des sociétés et des conflits qui les structuraient à rebours d'une pure histoire décidée. Avec la stimulation de cet environnement je m'étais lancé dès la fin de l'écriture de mon livre sur Guizot en 1983 dans un vaste programme de lecture d'abord largement centré autour de la Révolution française. Et ces lectures allaient alimenter pendant près de 15 ans mes séminaires à l'EHESS et débouchés notamment sur la publication de ma trilogie consacrée à l'histoire intellectuelle de la démocratie française le sacre du citoyen consacré au suffrage universel le peuple introuvable consacré à retracer l'histoire des problématiques de la représentation et la démocratie inachevée sur les questions de souveraineté. Entreprise de longue haleine puisque le premier volume ne sera publié qu'en 1992 et le dernier en 2000. D'autres publications s'étaient certes intercalées dans ce programme celle de la question syndicale en 1988 où j'avais refait l'histoire du syndicalisme et examiné sa situation contemporaine au prisme de la théorisation des questions de la représentation que j'étais en train de réaliser par ailleurs. J'ai aussi publié L'État en France de 1789 à nos jours qui était dérivé d'une commande que m'avait fait Jacques Le Goff et j'avais aussi donné en 1995 la nouvelle question sociale Repenser l'État-providence ces deux derniers livres L'État en France et la nouvelle question sociale livre que je pourrais qualifier d'essai savant si l'on veut avait été nourri par toutes les questions que je m'étais précédemment posées sur le libéralisme et ses métamorphoses et avait proposé une façon une conceptualisation notamment de l'État que j'espérais neuve pour aborder ces questions du présent. Tout en ayant compté pour moi et constitué pour ces deux derniers ouvrages des ouvrages de référence ces livres n'avaient mobilisé qu'une petite partie de mon temps et de mon énergie ils ne s'étaient pas inscrits dans une perspective de refondation aussi large que celle qui sous-tendait ma trilogie. Cette dernière en était le fruit de ce que j'appelais une classe de rattrapage c'est-à-dire d'un élargissement considérable du type de sources mobilisées par rapport à celles qui avaient été précédemment utilisées pour mes essais politiques des années 1970 et qui constituaient aussi précédemment le substrat habituel disons des travaux sur le capitalisme comme sur la politique. La consonance modeste du terme de classe de rattrapage c'est le titre que j'avais donné d'une de mes chroniques dans Libération correspondait au sentiment que j'avais de devoir retourner sur les bancs de l'école et de me reconstituer une bibliothèque. ce sentiment que l'entrée dans un univers intellectuel post-marxiste invitait à de nouvelles lectures et notamment à la reconnaissance de toute une série d'auteurs qu'il conviendrait désormais de considérer aussi comme des classiques et dont il faudrait maîtriser les œuvres. Tout le bagage marxiste précédent comme pourrait-on dire théorie critique avait en effet perdu sa centralité même s'il avait toujours besoin d'être utilisé. Je n'avais pour ma part aucunement l'intention de renier ce bagage et je ne suis jamais devenu anti-marxiste mais j'ai seulement relativisé cette référence et intégré Marx dans une galerie plus large de classiques. Le sens de la nouveauté de littérature de frontières qui leur avait été attachée était seulement dissipée. Il ne pouvait en tout cas plus prétendre à mes yeux exercer un quelconque monopole. Il fallait donc se refaire un socle élargi de références agrandir aussi la focale pour restituer nos questions dans de plus amples généalogies ce à quoi correspondait très globalement l'usage qui va être de plus en plus important dans cette période de la catégorie de modernité avant que ce soit celle évidemment consécutive de post-modernité. Il fallait aussi élargir le comparatif déprovincialiser notre cadre d'intellection en intégrant notamment aux révolutions classiquement étudiées américaines anglaises et françaises par exemple les révolutions bataves les révolutions haïtiennes et les révolutions latino-américaines dans l'analyse. En même temps qu'il fallait absorber tout ce qui se faisait de neuf à l'étranger puisque les années 1980 à l'inverse seront des années extrêmement vivantes dans le monde anglo-saxon que ce soit en matière de théorie de la justice même si la théorie de la justice de Rawls est publiée en 1973 tous les ouvrages importants qui vont discuter son oeuvre en commençant par l'ouvrage de Michael Sandel sur The Limits of Social Justice vont être des ouvrages des années 1980 c'est aussi dans le monde anglo-saxon dans les années 80 que se développe toute l'oeuvre de Ronald Dworkin c'est aussi dans les années 80 que vont se développer toutes les oeuvres qui vont accompagner celles de Skinner et de Pocock sans compter les auteurs qui dans des traductions nouvelles vont devenir des auteurs occupant une place centrale dans le débat intellectuel c'est le moment par exemple où l'on commence à traduire ou à retraduire certaines traductions étaient anciennes l'oeuvre de Carl Schmitt qui en 1970 était uniquement traduit d'ailleurs souvent assez mal dans des éditions de mouvements d'extrême droite tout cela impliquait un immense travail et des kilomètres de rayonnage à s'approprier tâches prométhéennes dont il fallait maintenir vive l'exigence même si les moyens d'une vie obligaient chacun à ne parcourir qu'une portion du chemin c'est le sens indissociablement impératif et lucide qu'avait pour moi ce terme de classe de rattrapage mais avec la contrepartie qu'il impliquait d'une vie beaucoup plus livresque et monacale par rapport à celle que j'avais eue précédemment cette notion de classe de rattrapage va se traduire dans le champ éditorial par un très ample travail de réédition si la vie intellectuelle sera un peu dans un état de léthargie dans les années 80 il va y avoir un immense travail de réédition d'ouvrage j'ai cité tout à l'heure les monarchomacques et bien presque tous les monarchomacques vont être réédités par Léon Centenaire dans ses éditions d'histoire sociale tous les théoriciens protestants comme Jurieux par exemple tous les théoriciens protestants de la souveraineté du peuple vont être également réédités en une douzaine de volumes par les éditions d'histoire sociale de Centenaire Claude Nicolet qui est un grand un grand spécialiste d'histoire romaine mais en même temps un historien de la république il a fait une histoire de l'idée républicaine en France qui fait référence va lancer une classique une collection qui va s'appeler les classiques de la politique et il publiera aussi bien Bonal que Joseph de Mestre que des socialistes et des théoriciens républicains de son côté Claude Lefort va lancer pendant ces années une collection littérature et politique où il publiera aussi bien des inédits de Michelet que toute une catégorie d'auteurs américains qui ont renouvelé à cette époque l'histoire de la révolution américaine je pense au livre de Gordon Wood avant qu'il y ait eu en France le mouvement de relance de la réflexion sur la révolution le tournant des années 70-80 est aux Etats-Unis un mouvement très important d'enrichissement je dirais de l'histoire américaine autour des deux grands pôles qu'ont été Baylin et Gordon Wood de son côté Miguel Abinsour va accélérer le rythme des parutions de sa collection critique de la politique il s'était précédemment dans les années 70 spécialisé dans la réédition enfin dans la traduction de la nouvelle édition de toute l'école de Francfort mais là il a considérablement énergie son compas je pense notamment à la réédition de textes d'Étienne Laboétie qu'il a fait et puis des collections comme le Corpus des philosophes français qui va être lancé pendant cette période les collections plurielles bouquins points et bien d'autres vont faire un travail considérable d'édition de textes car beaucoup d'auteurs n'étaient tout simplement pas lus parce que leurs oeuvres n'étaient pas disponibles c'était particulièrement vrai pour les auteurs du XIXe siècle qu'il s'agisse de la tradition républicaine ou des grands noms du libéralisme les auteurs socialistes étaient un peu mieux lotis sauf ceux justement qui ne rentraient pas dans une catégorie très nette si les éditions Anthropos avaient réédité Fourrier et Saint-Simon sous l'impulsion d'Henri Lefebvre dans les années 1960 et 70 il faudra attendre plus tard pour que Pierre Leroux par exemple ou Constantin Pécœur soient réédités et encore les oeuvres de Constantin Pécœur seront rééditées en français aux Etats-Unis et à l'époque aucun texte d'Edgar Kiné de Charles Renouvier ou de Léon Bourgeois pour citer trois grands noms qui ont défini le républicanisme français de la fin ou Henri Michel qui ont redéfini le républicanisme français de la fin du XIXe siècle n'était disponible en librairie et la situation était la même pour les grandes figures du libéralisme à l'exception de Tocqueville même si très peu de gens le lisaient encore dans les années 1970 les ventes de Tocqueville dont les oeuvres complètes étaient éditées chez Gallimard étaient des ventes de quelques centaines d'exemplaires par an pas plus une anecdote personnelle avait bien témoigné de la façon dont les choses se posaient pour rendre les livres disponibles au moment où j'avais commencé mon travail sur Guizot j'avais cherché à acquérir ces titres les plus importants pour les avoir sous la main et je m'ai adressé pour cela à une librairie proche d'ici la librairie l'ivrin spécialisée en livres anciens et d'occasion qui viennent de bibliothèques d'universitaires essentiellement constituées grâce au déménagement demandé par les veuves d'universitaires et qui proposait chaque mois une sélection sur catalogue de ces ouvrages et j'étais venu j'étais passé à la librairie en me disant est-ce que vous auriez des ouvrages de Guizot et le libraire m'avait dit mais on n'est pas ce genre de livre sur le catalogue monsieur ça n'intéresserait absolument personne et fouillant dans ses réserves il m'en avait tout de même trouvé quelques volumes joliment reliés qui m'avaient cédé pour une bouchée de pain en me regardant votre commisération en me disant je vous laisse ces vieux papiers et ce nouveau cours de la vie des idées avec le travail à Abad qu'il a signé avait une dimension pour moi exaltante mais elle était d'un autre ordre que celle qui régnait auparavant c'était devenue celle de l'étude avec le type de sociabilité qui l'accompagnait et son imprégnation spécifique de la vie quotidienne dans laquelle le temps des réunions avait cédé la place à celui des dépouillements laborieux pour moi le fait d'avoir quitté à ce moment-là la CFDT à la fin 1977 même si je gardais un fort contact et répondais volontiers aux sollicitations du terrain me privait aussi d'un type d'ancrage dans la vie sociale qui avait tout auparavant intellectuellement déterminant avec la perspective de remettre en permanence les choses dans la vie concrète car lire Locke le soir et prendre le train le lendemain matin pour aller enquêter sur un conflit social n'est pas la même chose que de passer ses journées à lire en bibliothèque et j'avais ainsi vite ressenti que trois dangers peuvent menacer la vie intellectuelle le premier danger c'est celui de l'universitarisation tout d'abord le travail que j'avais commencé à entreprendre avait donné lieu rapidement à deux publications le capitalisme utopique et le moment guizot et Claude Lefort m'avait engagé dans les deux cas à les présenter comme des thèses il m'avait dit cela pourra toujours vous être utile un jour j'avais suivi son conseil mais absolument sans penser en termes de carrière puisque je ne m'étais même pas préoccupé pour le premier de ses volumes une thèse de troisième cycle en histoire de me faire inscrire sur ce qu'on appelait à l'époque les listes d'aptitudes aux fonctions de maître assistant qui était automatique je m'imaginais alors en effet très bien en intellectuel indépendant vivant de ses livres et de ses articles en même temps que de vacations ou d'emplois à temps partiel c'est d'ailleurs comme cela que ma vie s'était organisée après mon départ de la CFDT et c'est dans cet esprit que j'avais accepté de travailler à temps partiel à partir de 1978 avec Jacques Delors à l'université Paris-Dauphine pour mettre sur pied en tant que vacataire un pôle de sociologie et du travail dans le centre de recherche travail et société qu'il venait de fonder et sur la suggestion du président de cette université que j'avais connue comme jeune assistant HEC j'avais passé un doctorat de gestion sur travaux qui avait pour titre théorie et pratique de la gouvernementalité dans les organisations et lui aussi m'avait dit ça pourra toujours te servir un jour mais j'avais en même temps refusé un an plus tard parce que les présidents d'universités ont à leur disposition des postes de professeur associé il m'avait proposé un poste de maître de conférence associé qui est à sa discrétion mais je ne me voyais pas faire carrière à l'université et donc je l'ai refusé et quand j'avais dit en 1980 à Lefort que je comptais me lancer dans le travail sur Guizot il m'avait à nouveau suggéré d'en faire une thèse qui pourrait toujours me servir un jour cette fois un doctorat S. lettres et sciences humaines et sans vouloir faire de carrière universitaire je m'ai ainsi retrouvé titulaire de trois doctorats ils ne serviront de fait à rien puisque l'assemblée de l'EHESS qui ne mettait aucune condition de diplôme à ces recrutements procédera en 1983 à mon élection j'avais ainsi eu la chance d'obtenir un poste sans devenir universitaire l'EHESS étant une institution de recherche où on est de fait payé pour écrire ses livres en présentant les éléments de cette écriture dans de petits séminaires ce n'est donc pas en termes de statut que je parle ici du danger d'universitarisation j'emploie cette expression pour qualifier le risque d'enfermement dans une étape donnée de son travail je l'ai ressenti très fortement après la publication du moment guiseau j'avais été immédiatement labellisé spécialiste du libéralisme français et en quelques mois les demandes d'intervention de participation à des colloques ou à des ouvrages collectifs en français et à l'étranger s'étaient rapidement accumulés de façon extraordinaire il m'aurait été facile de satisfaire ces demandes en accroissant et en actualisant régulièrement mon petit capital de départ mais j'avais tout de suite compris que ce serait au prix d'une atrophie progressive de ce qui m'avait amené à traiter de cet auteur j'étais en effet en train de devenir un intellectuel pour répondre aux questions rencontrées dans ma vie militante et non pour devenir un universitaire or tout conjurer pour que j'aille dans ce sens c'est en effet presque fonctionnellement que l'on demande à un bon universitaire de se spécialiser c'est-à-dire en fait de progresser dans une seule direction en se renouvelant que dans une forme de répétition améliorée selon des séquences et des rythmes plus ou moins marqués certaines existences résumant même à une seule séquence c'est sur ce mode insidieux que le système universitaire peut conspirer un affadissement de l'avis intellectuel car le travail n'est plus alors guidé par des questions il se réduit à la gestion d'un domaine et combien de fois ai-je ainsi été choqué d'entendre des amis me dire qu'ils cherchaient un nouveau sujet après avoir terminé un livre et grâce à la pression des séminaires et d'un auditoire exigeant le HESS heureusement a représenté pour moi un espace de protection de ce danger même si c'était loin de l'éloigner toujours le deuxième élément dont j'ai ressenti qu'il menaçait la vie intellectuelle c'est la noyade dans l'érudition dès la fin des années 1970 j'avais eu le sentiment d'être embarqué dans l'accomplissement d'un travail dont je ne pouvais voir l'issue même en en circonscrivant le projet à l'ambition initiale d'une reconsidération globale du travail sur la modernité c'était par la force des choses des limites c'était progressivement substitué l'objectif plus circonscrit de faire une histoire conceptuelle de la démocratie française de la révolution à nos jours mais j'ai dû me battre contre moi-même pour y arriver tant j'étais en permanence tenté de considérer que chaque volume n'aurait de consistance solide que s'il était constitué de nombreux tomes cette tension entre une érudition nécessaire qui peut détendre à l'infini une question et un mouvement conceptuel qui n'a de force probante qu'en étant épuré m'a toujours semblé l'équilibre le plus difficile à gérer dans le travail une des façons de le résoudre est de réduire les notes en bas de page au moment de la préparation finale d'un manuscrit ce qui implique une certaine assaise parce que chacun sait combien il est jouissif de voir leur vague s'élever mais on ne peut en rester à cette recette comprise de façon mécanique cela fait toute la différence entre une monographie d'érudition qui relève d'un labeur et l'exposé intellectuel qui implique une sorte de maîtrise d'art que l'on enseigne hélas pas mais qui est pourtant essentielle et pour moi c'est le sens d'une direction de thèse aider à produire de vrais livres et pas seulement des thèses le risque était donc en ce sens de rester pour moi l'éternel écolier de la classe de rattrapage dont j'ai parlé ce risque n'était pas négligeable car il y a un immense plaisir à s'enfoncer dans l'érudition car c'est gratifiant c'est rassurant et je croisais alors souvent à la bibliothèque nationale un historien des questions sociales peu connu mais qui a une oeuvre immense puisqu'il a publié plus de 100 volumes sous son nom et sous un certain nombre de pseudonymes il s'agit de Guy Tuillier qui est le frère de Jacques Tuillier l'historien d'art du collège et qui a passé sa vie à écrire on ne peut pas écrire 100 volumes mais même plus peut-être 150 qui étaient essentiellement des volumes de documentation c'était des volumes qui finissaient par être constitués presque uniquement de notes entre bas de pages donc il y avait une introduction dans les livres et le reste c'était des notes en bas de pages qui faisaient souvent des volumes jusqu'à 800-900 pages il a dirigé le bulletin d'histoire de la sécurité sociale dont il a rédigé pratiquement la totalité des numéros sous des noms sous des noms divers et là effectivement il était très spécialisé sur l'histoire de la bureaucratie sur l'histoire du social il mettait la main c'était un découvreur d'archives absolument extraordinaire mais du coup il n'a consacré pratiquement aucun livre de synthèse il n'a fait que cette plongée immense et continue dans cette érudition et c'est facile de faire cette critique mais c'est vrai qu'il faut un certain courage pour élaguer ces manuscrits et supprimer et ne pas hésiter à supprimer d'un trait de plume des semaines voire des mois de travail et je sais aussi pour être éditeur ce que cela implique dans la relation avec les auteurs et l'identification le troisième danger qui menace la vie intellectuelle le travail c'est l'identification à son sujet l'identification à son sujet c'est le troisième danger qui est peut-être le plus pernicieux et peut-être le plus grave au fond il procède d'un enfermement progressif et insensible dans ses lectures qui finissent alors par constituer un univers clos et suffisant dont on devient un personnage ou un acteur c'est un danger évidemment plus fort avec les auteurs ou les milieux dans lesquels on se sent en empathie mais ce peut-être aussi tout à fait le cas avec ceux pour lesquels on ne se sent pas tâtome crochu a priori ou même auxquels on est violemment opposé on peut certes alors écrire à charge mais il y a en même temps toujours une tendance à valoriser un personnage ou un sujet que l'on a choisi ne serait-ce que pour justifier l'investissement que l'on a fait et moi je l'ai bien senti en travaillant sur Guizot et en découvrant à la fois la fécondité et l'originalité de ses écrits à un moment circonscrit de sa vie il est vrai tout en reconnaissant ce qu'on peut appeler sa bovarisation ultérieure et le danger étant de maximiser la première chose et de minimiser la seconde et un certain engouement pour Tocqueville qui s'était déclenché dans les années 1980 avait de son côté pu se traduire pour certains par simplement un passage à un Tocqueville un peu simplifié il n'y a qu'une solution pour écarter ce risque de l'identification de son sujet c'est de ramener en permanence un auteur au contexte de son oeuvre et au travail auquel correspond cette oeuvre dans une perspective élargie elle-même rapportée aux questions du présent c'est-à-dire tout simplement d'avoir toujours en tête pour qui et pourquoi on écrit je vais maintenant prolonger cette réflexion sur les les sources intellectuelles en considérant comment il y a eu un rendement décroissant de formes de pensées qui étaient essentiellement des formes de pensées négatives si les questions qui ont été posées par l'entrée en classe de rattrapage ont été celles des années 1980 en général il y a eu aussi un facteur d'essoufflement intellectuel qui a été spécifique à la deuxième gauche au sens large du terme il a tenu à l'importance de la dimension négative de son identité au-delà de l'invitation à valoriser les dimensions d'autonomie des personnes de décentralisation des institutions ou d'approfondissement des principes démocratiques les tenants dont j'étais du socialisme autogestionnaire se définissaient en effet aussi très largement par leur dénonciation leur dénonciation du totalitarisme leur critique du jacobinisme et leur appel à combattre les archaïsmes et ce sont ces éléments critiques qui ont aussi beaucoup compté dans les années 1970 dans l'éco-public rencontré par ces idées mais le problème est que d'abord très porteurs ces éléments critiques ont progressivement vu leur consistance s'éroder vu leur rendement devenir décroissant comme avaient été ceux dans les années 1960 du marxisme si je puis dire contribuant du même coup à un affadissement de l'idée intellectuelle de ces idées pour des raisons qui ont été à la fois politiques et intellectuelles reprenons chacun de ces éléments commençons par l'antitotalitarisme en termes politiques l'antitotalitarisme avait joué un rôle clé dans les années 1970 dans l'affaiblissement du parti communiste c'est surtout avec ce qu'on peut appeler le choc solienitsine provoqué par l'apparution en 1973 de l'archipel du goulag en tout cas du premier volume que la question avait imposé sa centralité l'identité historique de ce parti s'en était trouvée profondément ébranlée alors que se jouait à ce moment précis la détermination de son rapport avec le reste de la gauche c'était la période qui suivait celle de la signature du programme commun affirmant haut et fort la spécificité d'un socialisme aux couleurs de la France c'était une expression essentielle du parti à l'époque Georges Marchais tout en émettant prudemment quelques réserves sur certains aspects du régime de Moscou avait cru habile en même temps de ménager sa vieille garde en estimant dans une formule qui s'était voulu balancer que le bilan d'Union soviétique je cite restait globalement positif et dès l'apparution du livre en France de l'archipel du goulag l'humanité avait réagi de façon exceptionnelle puisqu'elle avait tiré à un million d'exemplaires un numéro spécial qui était titré l'heure est à la lutte pour mieux vivre l'anticommunisme divise il était affirmé dans ce numéro spécial que les dissidents ne représentaient rien en urs qu'ils étaient coupés de la population et que la démocratie restait tout de même la tendance dominante de la société soviétique et que la campagne antisoviétique dont participait l'ouvrage de Solzhenitsyn avait pour objectif premier de détourner l'attention de l'opinion au moment où l'influence du programme commun gagnait cela n'avait pas satisfait grand monde parce que alors que le parti communiste avait entendu se présenter après 1968 comme le champion de ce qu'il appelait une démocratie avancée et qu'il s'apprêtait peu de temps après à renoncer à l'idée d'une conquête par la force du pouvoir en même temps je l'ai dit précédemment à renoncer à l'idée de dictature du prolétariat et de centralisme démocratique il se trouvait tout d'un coup renvoyé loin en arrière avec la publication de Solzhenitsyn la mémoire du stalinisme lui collant de nouveau au semel et de son côté bien que de plus faible ampleur ce qu'on peut appeler symétriquement le choc Simon Leis c'est-à-dire le choc publié par les deux ouvrages de ce chercheur australien Ombre chinoise et les habits neufs du président Mao bien que de moindre rampleur avait ôté à la révolution culturelle chinoise son aura romantique et l'avait fait reconnaître pour ce qu'elle avait été une guerre civile ces livres d'ailleurs qui sont publiés aux éditions champs libres qui étaient les éditions qui étaient les éditions publiant Guy Debord et l'ensemble des situationnistes en même temps que le régime maoïste plus largement devenait identifié lui aussi au crime de masque qu'il avait commis aux famines qu'il avait laissées se développer et à son système concentrationnaire si l'on ajoute le fait que l'image de Cuba commençait de son côté à se ternir et que les terribles effets de la prise de Plompen par les Khmer rouges en 1975 s'étaient progressivement révélés c'est toute l'histoire des régimes communistes qui se retrouvaient au premier plan de l'attention et mise en accusation au début des années 1980 le totalitarisme ne pouvait dès lors plus être assimilé à la seule hubrise d'un Staline mais à une tendance structurelle de partis régimes qui se considéraient comme les seuls représentants légitimes du peuple et les maîtres des lois scientifiques du devenir et qu'ils étaient en conséquence justifiés à écarter impitoyablement en tant qu'ennemis du genre humain au suppôt de l'impérialisme ceux qui menaçaient leur pouvoir mais de même que l'on avait pu parler d'un stalinisme sans Staline il y avait alors aussi une partie de la gauche progressiste qui était prête à considérer avec indulgence le fait qu'elle refusait d'appeler totalitaire au nom des intérêts jugés supérieurs de l'alliance avec les communistes et de la fortification de l'adhésion populaire un projet d'alternance ce sera le cas par exemple du CRS il fallait pour eux mettre sous le boisseau ce qui pourrait simultanément désespérer Billancourt et la place du colonel Fabien ou inquiéter les classes moyennes qu'il fallait conquérir et mettre donc au-dessus de tout l'impératif de selon la formule célèbre de l'époque de ne pas faire le jeu de l'adversaire et l'hebdomadaire du parti socialiste l'unité qui était dirigé il est vrai par Claude Estier une figure archétypique du progressisme avait ainsi choisi de garder le silence au moment de la publication de l'archipel du goulag et on verra aussi un François Mitterrand porter parfois des jugements indulgents sur les pays de l'Est en même temps il faut le rappeler que les délégués des partis communistes étaient tous invités au congrès du parti socialiste considérés comme des cousins éloignés et le point de vue antitotalitaire était au contraire de penser que la gauche ne pourrait gagner et surtout ensuite aider au développement d'une société plus démocratique et plus émancipée que si elle levait le voile et allait au fond de la clarification sur la question les revues FAIR ESPRIT et LIBRE LIBRE était la revue à laquelle une revue qui est peut-être moins connue à laquelle participait alors Claude Lefort développaient en conséquence séparément ou ensemble des initiatives des manifestations et des rencontres pour fortifier l'impératif antitotalitaire dans la deuxième moitié des années 1970 action auxquelles bien sûr je participerai par la plume ou la parole et ce combat trouvera une nouvelle actualité en décembre 1981 avec la déclaration de l'état de guerre en Pologne qui était déclaration de l'état de guerre en Pologne pour mettre fin au mouvement social orchestré par Solidarnosc mouvement qui avait été perçu comme annonciateur d'un renouveau dans le pays avec cette répression c'était les spectres de Budapest en 1956 et de Prague en 1968 qui avait alors refait surface et l'émotion avait été d'autant plus vive dans le monde intellectuel au sens large du terme que Claude Chesson qui était alors ministre des affaires étrangères de François Mitterrand avait déclaré bien entendu nous n'allons rien faire et emmené par la CFDT un groupe d'intellectuels je m'y retrouverai aux côtés de Bourdieu Castoriadis Lefort Foucault Julliard et Touraine pour une fois rassemblés ensemble le camp anti-totalitaire s'était mobilisé et avait fait reculer le gouvernement cela avait rappelé que le combat sur ce terrain était toujours à mener mais ce sera en même temps le dernier acte d'un moment intellectuel décisif décisif car au-delà du tapage médiatique et des médiocres ouvrages des entre guillemets nouveaux philosophes que la faiblesse nous dispensait de discuter il aura marqué en profondeur la façon de penser la politique et la démocratie mais l'effritement du parti communiste surtout allait changer la donne le parti des 21% à la présidentielle de 1969 le parti des 21% toujours aux législatives de 1973 avec auparavant rappelons-le le parti communiste qui avait atteint le score maximum de 28% des suffrages en France au moment des législatives de novembre 1946 il était devenu celui des 15% en 1981 ce sera le score de Georges Marchais au premier tour de l'élection présidentielle puis des 9% aux législatives de 1986 avant l'effondrement total en dessous de 5% même assez largement dans les années 1990 et ce face à un PS qui recueillit dorénavant trois fois plus de suffrages on peut dire en conséquence que la question du PCF s'était en quelque sorte dissipée d'elle-même et que l'antitotalitarisme qui avait à la fois une volonté intellectuelle mais aussi une dimension politique la dimension politique apparaissait moins nécessaire et puis ensuite le rétablissement ultérieur des libertés à Varsovie puis la chute du mur en 1989 allait pourrait-on dire conduire à tourner la page politique du moment antitotalitaire dans l'ordre des idées la critique du totalitarisme avait joué un rôle essentiel dans les années 1970 elle n'était certes pas neuve et le terme de totalitarisme avait lui-même été forgé dès les années 1920 en référence vous le savez à la notion d'état total chez Mussolini il était alors compris dans un sens étroitement descriptif et la critique du régime soviétique bien sûr était elle-même ancienne mais cette critique du régime soviétique il est très important de souligner le point était généralement menée d'un point de vue que l'on pourrait qualifier de libérale elle consistait à dénoncer un pouvoir absolutiste elle dénonçait un manque de liberté elle dénonçait un pouvoir despotique et l'ère des tyranniques et le titre qu'Elia Lévy donnera en 1938 un ouvrage et qui fera date pour cela sera le prototype de ce qu'on pourrait faire la critique libérale du totalitarisme il faudra attendre plus tard pour qu'apparaissent des analyses du phénomène qui avaient une portée plus théorique et ce sera en trois moments peut dire la critique intellectuelle de l'antitotalitarisme le premier moment tout de suite après la guerre il est mené par Raymond Aron et Eric Veuglin qui le comprendront en termes d'une religion séculière le terme de religion séculière est une formule de Raymond Aron et comprendront l'idéologie soviétique et sa capacité d'asservissement comme une religion d'un type particulier une religion séculière avec son manichéisme et sa promesse d'un salut même si Aron insistait aussi peu de temps après pour montrer qu'il y avait une tendance à la convergence du capitalisme et du communisme en termes que ce système d'organisation des sociétés il voyait que dans les deux cas on allait vers des sociétés telles qu'elles étaient décrites par exemple par Galbreff dans le nouveau système industriel comme des sociétés planifiées comme des sociétés des sociétés pour dire des sociétés de l'organisation et des sociétés de l'organisation centralisée et que cela dans les deux cas le marché disparaît au profit de ces grandes machineries organisatrices et c'est surtout peu de temps après l'oeuvre d'Anna Arendt bien sûr qui interprétera plus rapidement plus radicalement le totalitarisme comme une pathologie consubstantielle à la modernité donc ça allait beaucoup plus loin à la fois que la critique libérale et que l'analyse de religion séculière parce qu'elle verra ainsi dans le totalitarisme l'expression perverse d'une sortie de l'état de destruction du monde commun de sortie de l'état de déliaison sociale et de désintégration de l'état-nation à la fois dans lequel avaient été plongées les sociétés européennes au tournant du XXe siècle elle expliquera que c'est parce que les masses avaient été déracinées et boussolées c'est parce que les hommes et les femmes selon son expression célèbre avaient été détachées du monde qu'elles se seraient offertes à la promesse totalitaire de refaire société ensemble une société réunifiée réunifiée dans l'obéissance à un maître qui prétendait faire corps avec eux et le totalitarisme était ainsi analysé chez elles comme un retournement contre lui-même de l'individualisme moderne c'est aussi ce qui expliquera que le premier volume enfin la première partie de son ouvrage sur l'antitotalitarisme sera consacrée à l'antisémitisme l'antisémitisme étant analysé chez elles comme un mouvement qui précédait le totalitarisme de dénonciation en quelque sorte folle de la situation de désocialisation des individus et qui avait besoin de nommer un bouc émissaire qui avait eu besoin de lancer cet antisémitisme pour refaire société ensemble donc c'était le totalitarisme était un moment en quelque sorte de la réponse perverse aux critiques de la modernité et elle analysait aussi pourrait-on dire ce totalitarisme renverse ce retournement contre lui-même de l'individualisme moderne comme un processus par lequel les masses disaient-elles trouvaient un moyen d'échapper à la facticité du monde réel on pourrait dire tout simplement d'échapper à la réalité avec son manque de sens et ses insupportables pesanteurs cette réalité ce qui rendait les masses expliquait-elle prête à se réfugier dans la cohérence rassurante d'un monde imaginaire donc Hannah Arendt est à la fois celle qui a analysé le moment du totalitarisme comme en quelque sorte la volonté de renverser le mouvement d'émiettement de détachement d'atomisation des sociétés et en même temps le moment du doute un moment cognitif en même temps qu'un moment sociologique pourrait-on dire et la force de la propagande totalitaire a-t-elle longuement expliqué c'est de reposer sur une capacité à couper les masses du monde réel grâce à cette coupure du monde réel les masses se retrouvaient réintégrées dans un univers dans lequel tout pouvait sembler simple et transparent apparente rationalité d'un monde fictif beaucoup plus séduisante que la complication du monde réel elle laissait en effet miroiter la possibilité que la société et l'histoire puissent se métamorphoser avec lui en objet intégralement manipulable et maîtrisable par la volonté de ceux qui détenaient les clés du déchiffrement du monde et la propagande du mouvement totalitaire conclue ainsi Anna Rennes sert à émanciper la pensée de l'expérience et de la réalité elle s'efforce toujours d'injecter une signification secrète à chaque événement public et tangible et de faire soupçonner une intention secrète derrière tout acte de politique publique vous voyez que cette analyse n'a pas perdu son actualité et ce monde fictif était ainsi sans extériorité possible jamais exposé aux démentis ayant réponse à toutes les critiques inaccessibles au contrôle de l'expérience par les individus avec sa critique de totalitarisme comme moment de la modernité à la fois dans sa dimension sociologique et cognitive vous voyez bien qu'Anne Arendt allait beaucoup plus loin que l'analyse haronienne en termes tout simplement de religion séculière et Claude Lefort viendra à ce moment-là avec un troisième type d'analyse parce qu'il montrera que le totalitarisme n'est pas simplement une pathologie de la modernité mais que le totalitarisme est une pathologie de la démocratie une pathologie interne à la forme démocratique elle-même pour lui ne s'agissait donc pas d'une simple résurgence aggravée de forme ancestrale de despotisme ni de dictature à la puissance démultipliée par les instruments modernes qui soient idéologiques ou policiers de mobilisation des masses et l'exercice du pouvoir Lefort estimait je le cite que l'état totalitaire ne se laisse concevoir qu'en regard de la démocratie et sur le fond de ses ambiguïtés ou encore disait-il que le totalitarisme est en même temps prolongement et négation de la démocratie il faisait ainsi la critique du totalitarisme Lefort un élément clé de la réflexion sur la démocratie il disait en martelant toujours cet argument le totalitarisme ne s'éclaire qu'à la condition de saisir la relation qu'il entretient avec la démocratie c'est de la démocratie qu'il surgit alors même qu'il s'implante du moins dans sa version socialiste en premier lieu dans des pays où la transformation démocratique n'en est qu'à ses débuts mais il la renverse en même temps qu'il s'empare de certains de ses traits et leur apporte un prolongement fantastique une telle approche me semblait constituer un point d'appui naturel pour étayer la préoccupation autogestionnaire d'une réinvention de l'idéal démocratique elle rompait en effet avec les visions étroites et satisfaites de la démocratie considérée comme déjà acquise et mise en œuvre par les nations occidentales en même temps qu'elle insistait sur la fragilité intrinsèque de ces démocraties et cette analyse laissait aussi entrevoir la possibilité d'une discussion sur le fond de la prétention soviétique à avoir dépassé la démocratie bourgeoise et trouvé la forme d'une démocratie réelle comme d'une véritable souveraineté du peuple enjeux intellectuels et enjeux politiques se recoupaient de la sorte dans les années 1970 autour de la question du totalitarisme appréhendée dans cette perspective l'analyse de Lefort avait pour point de départ la prise en compte de ce qu'il appelait l'indétermination démocratique celle-ci pouvait être considérée sous différents angles d'abord indétermination considérée comme je le cite l'alliage de deux principes apparemment contradictoires l'un que le pouvoir émane du peuple l'autre qu'il n'est le pouvoir de personne cette dernière notion de lieu vide du pouvoir était centrale chez lui elle renvoyait à l'idée d'un pouvoir impersonnel celui de la loi dans la démocratie définie comme état de droit démocratie est à la fois état de droit et souveraineté du peuple état de droit c'est le pouvoir lieu vide et souveraineté du peuple c'est le lieu plein de l'élection disons pour le dire en d'autres termes avec les mots que j'emploierais moi-même il y avait une tension en termes de conception du pouvoir entre la démocratie comprise comme pouvoir de tous et la démocratie comprise comme pouvoir de personne comprise comme pouvoir de tous c'est la souveraineté du peuple réel le suffrage universel et la démocratie comme pouvoir de personne c'est la loi en tant qu'elle est l'expression d'un peuple latent la loi qui est figure symbolique de la totalité sociale vous connaissez l'article de la constitution disant que la loi est l'expression de la volonté générale mais elle est l'expression de la volonté générale comme figure du peuple latent comme figure symbolique justement de la totalité sociale c'est toute la réflexion que mènera Carré de Malberg sur ce point bien connu et on pouvait parler dans ce cas de tensions institutionnelles qui internent à l'idéal démocratique mais indétermination avait aussi une deuxième signification elle était pour le fort elle était aussi d'ordre figuratif ou sociologique si l'on veut elle tenait au fait que la société démocratique moderne était une société d'individus une société de fait désincorporée à la différence des sociétés d'ancien régime qui sont par structure des sociétés incorporées des sociétés structurées et constituées sur un mode organique et donc les sociétés modernes sont des sociétés désincorporées des sociétés plurielles et divisées aussi alors que d'un autre côté la politique démocratique elle érige un sujet collectif le peuple au singulier en souverain on peut donc dire là qu'il y a une deuxième tension là dans mon langage entre ce que j'appellerais le principe politique de la démocratie et la structure sociologique des démocraties donc cette double indétermination même redéfinie à ma façon le fort avait montré à mes yeux de façon très convaincante que le totalitarisme devait donc être compris comme une prétention à résoudre ces indéterminations à dépasser ces tensions et ces contradictions structurantes avec un double moyen avec la figure du peuple un et la figure du pouvoir peuple comme sujet et forme de la démocratie le peuple un il renvoie lui à l'idée d'une société identifiée à l'individu collectif une société sans classe donc débarrassée de ses tensions et de ses contradictions qui fait ainsi renaître une vision holiste du social dans le monde moderne d'ailleurs c'est une expression qu'emploiera Louis Dumont Louis Dumont dira le totalisme doit être compris comme le retour de l'holisme dans une société individualiste de l'autre côté le pouvoir peuple de son côté est lié à la présupposition d'une société parfaitement représentée d'une société sans entropie représentative adéquatement exprimée par le pouvoir d'état et la prétention totalitaire disait le fort repose de la sorte sur un double coup de force le régime totalitaire ne peut d'abord présupposer l'unité du social que dans la dénonciation permanente de tout ce qui fait obstacle à l'unité de la société que cet obstacle s'appelle le parasite c'est un mot très fréquent dans le langage de Lénine de l'ennemi de classe ou de l'agent de l'impérialisme il devait ensuite recourir le régime totalitaire à l'instrument du parti supposé incarner parfaitement la société et la pyramide de la perfection représentative de la suppression de l'entropie représentative culminait donc logiquement dans cette pyramide de représentation dans la figure du premier secrétaire comme expression achevée de la société et c'est à ce propos que Solielitsyn forgera l'expression légocrate c'est-à-dire non pas le pouvoir dans lequel la démocratie et l'égocratie se retrouvent la critique de Lefort ouvrait ainsi à mes yeux la voie à une reconsidération très neuve de ce que pourrait être un progrès démocratique appréhendé à partir des modalités de son indétermination et le point d'appui sur son œuvre devint donc pour cela essentiel dans mon travail et si j'ai pu me sentir proche de bien d'autres personnes c'est indéniablement cette œuvre singulière qui a constitué le point de départ de tout mon travail sur la démocratie et aussi au-delà de la lecture de ce qu'il écrivait le fort lien d'amitié qui s'est tissé entre nous j'avais commencé à côtoyer le fort dans le petit séminaire informel de l'EHSS dont j'ai parlé et il avait accepté à deux reprises être mon directeur de thèse nous avions de cette façon souvent l'occasion d'échanger et indépendamment de sa disponibilité c'est plus encore son style intellectuel qui était direct très tranchant qui allait à l'essentiel qui m'avait beaucoup plu et beaucoup appris c'était pourtant pas un bon orateur dans ses séminaires comme dans ses conférences il suivait ses notes penchées sur des feuillets raturés de toutes parts à l'écriture assez indéchiffrable ce qui fait que je m'étais résigné à ne pouvoir lire qu'une partie des lettres qu'il m'adressait ce qui occasionnera beaucoup de malentendus parfois assez cocasses il était quand il parlait toujours tendu assis en déséquilibre sur le rebord de sa chaise il se redressait simplement de temps en temps pour s'évader de son texte et lancer d'un trait parfois une formule lumineuse parfois une formule énigmatique avant de replonger dans son palimpseste et il parlait en fait là comme il pensait c'est-à-dire en multipliant les incises les retours en arrière les points de suspension comme s'il voulait être sûr de ne rien avoir négligé d'avoir fait sentir toutes les subtilités d'un texte qu'il commentait ou du concept qu'il cherchait à forger mais c'était un tout autre homme dans la conversation et j'ai presque appris plus dans la conversation avec lui que dans ses textes ou au moins autant parce que là il aiguisait les angles il parlait fort et il donnait le meilleur de lui-même dans l'indignation et dans le démontage critique de la pensée des autres il était quelqu'un de très radical de ce point de vue-là dans son jugement et quand il voulait exprimer son mépris pour des comportements qu'il estimait veule c'était un adjectif qu'il employait très fortement où les arguments jugeaient malhonnêtes sa voix devenait soudain plus grave ses lèvres se pinçaient son front se relevait et il lâchait en vous regardant droit dans les yeux vous comprenez c'est une canaille c'était pour lui le qualificatif indissociablement moral et intellectuel dont il affublait ceux qui cherchaient des places qui trafiquaient des idées qui courtisaient les médias ou voulaient jouer sur plusieurs tableaux dans la vie le souci de l'honnêteté intellectuelle et de dire les choses sans prendre de gants l'emportait surtout chez lui cela expliquera ses rapports électriques avec Castoriadis et c'est aussi ce qui ne l'empêchera pas malgré l'amitié très sincère qu'il portait à Furet de publier un livre entier La Complication pour critiquer méthodiquement le passé d'une illusion de Furet pendant dix ans nous avons partagé le même bureau le HESS le Furet et moi avant de n'être séparés par un étroit couloir c'est donc aussi beaucoup dans la vie quotidienne sur les événements les gens et l'air du temps que je me suis senti partager de plus en plus de choses avec lui il n'était pas du tout du genre de ceux qui cherchaient à faire des disciples il y avait chez lui une attente positive de compagnonnage il était attentif pour cela à ce que chacun trouve sa voie et c'est grâce à Lefort au premier chef que la critique du totalitarisme a pu être aussi féconde en France par ses écrits même mais plus largement encore par tous ceux qui l'ont nourri et qui l'ont développé cela a été la grande histoire de sa vie et de beaucoup dans sa génération qui avait grandi dans un monde longtemps marqué par la prééminence de la culture communiste avec eux l'antitotalitarisme avait été progressiste et avait pu suffire à forger une identité je me suis considéré comme leur héritier mais je me sentirai en même temps engagé dans une autre étape la fonction constructive d'un tel antitotalitarisme s'émoussera en effet progressivement dans les années 80 du fait d'abord c'est non négligeable de la montée en puissance d'un antitotalitarisme beaucoup moins exigeant on pourrait dire le retour de l'antitotalitarisme simplement libéral mais qui battra l'estrade et le symbolisera c'est la création en 1977 du comité des intellectuels pour l'Europe des libertés et le ciel qui lira son soutien aux dissidents de l'Est à la défense d'une démocratie minimale disons libérale minimale attitude qui s'imposera de façon triomphante après 1989 et l'avènement d'une attitude intellectuelle de plus en plus indulgente vis-à-vis des inaccomplissements de l'idéal démocratique attitude indulgente dont Francis Fukuyama avait été sera le porte-parole et j'avais pour cela dénoncé dans un article en 1990 ce que j'avais appelé le ronrôlement intellectuel de satisfaction et la béatitude occidentale qui s'était lié à la chute du mur en écrivant le sentiment que nous n'aurions rien à apprendre des bouleversements qui s'opèrent à l'Est nous pouvons être émus complices solidaires inquiets aussi mais nous croyons que nous ne sommes pas des armées car ce à quoi ils aspirent nous l'avons ce dont ils se réclament nous le connaissons il n'y aurait donc rien à apprendre de ce qui se passe à l'Est parce qu'il n'y aurait rien à dire de neuf sur les idéaux et les formes de la démocratie libérale c'est une réponse qui me semblait justement la réponse discutable il fallait au contraire une réponse proprement positive à l'inachèvement des démocraties et elle s'est pourtant longtemps fait attendre pendant un temps c'est la notion vague de démocratie participative qui a été utilisée pour indiquer la direction d'une rénovation ou un peu plus tard celle de démocratie délibérative d'abord aux Etats-Unis d'ailleurs mais tout cela n'était pas la hauteur c'est seulement en termes de diagnostic que les choses ont peu à peu commencé à avancer j'essayais d'apporter ma contribution à ce diagnostic dès 1988 en essayant de théoriser ce que j'appelais le malaise dans la représentation mais il faudra attendre bien plus tard le début des années 2000 pour en tout cas en ce qui me concerne que je me sente suffisamment armé pour commencer à entreprendre d'édifier une théorie positive de la démocratie et d'aller donc au-delà de ce qu'avait été le moment antitotalitaire à côté de la critique de l'antitotalitarisme la deuxième grande figure négative de l'identité intellectuelle et culturelle de ce que j'appelle de façon très générale la deuxième gauche et la critique du jacobinisme cette critique a été au cœur de cette culture politique et elle venait de loin je rappelle le fameux rapport décoloniser la province qui avait été rédigé par Rocard dès 1967 et l'histoire du PSU de son côté avait été liée à celle des GAM les groupes d'action municipales dont le but était à la fois de rénover la vie démocratique et de mettre en place des formes de gestion rapprochées du terrain le fondateur de ces GAM Hubert du Bedou sera le maire de Grenoble à partir de 1965 il restera jusqu'en 1983 cette ville faisant pour cela longtemps figure de laboratoire d'un socialisme municipal identifié à cette sensibilité politique et c'est d'ailleurs significativement pour cette raison que Pierre Mendès France choisira de retrouver un siège de député en 1967 à Grenoble terminant avec ce mandat sa carrière politique d'un an seulement puisque l'Assemblée sera dissoute en 1968 critique du social-étatisme et critique du jacobinisme se superposait alors la référence au jacobinisme pourrait-on dire nationalisant et dépolitisant en quelque sorte la dénonciation de l'étatisme à la française le terme évoquait aussi plus largement de façon diffuse une conception que l'on pourrait dire intégriste de la culture politique républicaine culture intégriste suspectant a priori toute manifestation d'un pluralisme territorial linguistique ou autre de menacer l'unité du corps social et l'essence même de l'égalité unité c'est évidemment une question qui a repris beaucoup d'importance aujourd'hui et l'aspiration à voir les citoyens davantage associés aux décisions qui les concernaient directement la montée en puissance des revendications régionalistes et la multiplication des procès faits à la pesanteur bureaucratique faisait alors que la critique du jacobinisme avait le vent en poule dans les années 1970 mais cette critique s'est elle aussi progressivement émoussée cette critique s'est d'abord émoussée parce qu'un large consensus s'était établi pour faire voter les lois de fer sur la décentralisation qui avait transféré en 1982 et 1983 tout un ensemble de compétences aux communes aux départements et aux régions qui avait créé une fonction publique territoriale qui avait substitué aux procédures précédentes de la tutelle de l'État un système de contrôle a posteriori et mis en place le système des communautés de communes tout cela avait marqué une rupture historique et indiqué la voie d'un processus à prolonger la mise en œuvre de ce basculement avait été un succès car elle avait superposé les impératifs d'une meilleure gestion à une vision plus politique et plus philosophique si l'on veut mais tout le monde pouvait au moins s'accorder sur la première dimension strictement managériale de la décentralisation au début des années 1980 et c'est cette dualité qui fera son succès le thème de l'antijacommunisme avait de la sorte perdu la centralité qui avait auparavant la sienne il s'était banalisé et édulcoré on a même alors vu la tendance inverse d'une demande de recentralisation se refaire jour devant le risque d'effacement de certaines fonctionnalités du service public qui avait commencé à se faire jour alors que la décentralisation était parée de toutes les vertus de la proximité démocratique on a aussi commencé à faire le procès des nouvelles féodalités qu'elle avait commencé à faire émerger et alors que c'est pourrait-on dire cette décentralisation qui a joué un rôle essentiel en apprenant au pays sur le terrain le développement des méthodes comme celle de la rationalisation des choix budgétaires on verra bien que plus tard il n'en aura pas de même avec le jugement qui sera porté sur la révision générale des politiques publiques ou sur la LOLF la loi organique relative aux lois de finances cela montrera véritablement un basculement de cette critique du jacobinisme et c'était aussi la vision implicite de l'État que véhiculait cet anti-jacobinisme qui était progressivement devenu apparu trop global et du même coup parfois plus idéologique que proprement descriptive j'en avais personnellement pris conscience en écrivant la crise de l'État-providence et en dépouillant à cet effet les principaux ouvrages de la critique libérale anglo-saxonne de l'État social c'est ce qui m'avait poussé à m'engager dans le travail qui allait aboutir à la publication du livre L'État en France en l'entrepreneur j'avais voulu compliquer cette histoire du jacobinisme compliquer pour montrer justement que toutes les théories alors existantes et les histoires de l'État étaient trop simplificatrices l'État était en effet le plus souvent appréhendé comme un bloc dont on ne parlait qu'au singulier dans son rapport à la société civile comme s'il était une structure unifiée une chose cohérente et l'approche statistique la plus classique à l'époque sur la dépense publique qui était la plus facile à opérer conduisait logiquement à le comprendre dans ces termes et si elle avait le mérite d'être relativement neutre de ne pas partir d'un a priori théorique sur la nature de l'État cette approche était fortement réductrice avec elle la question de l'État devenait de fait ramenée à celle de son poids et à sa mesure à travers la question des prélèvements obligatoires et on voit toujours à quel point si je puis dire pèse encore cette vision mais le débat se polarisait uniquement en conséquence sur un indicateur statistique unique qui agglomérait des données très différentes hétérogènes et l'histoire de l'État paradoxalement se ramenait à l'élaboration d'une courbe statistique et c'en était la même chose que la notion de centralisation elle tendait à induire une vision très réductrice des rapports de l'État et de la société en les raplatissant sur un unique axe de lecture il est frappant de constater qu'alors que toute cette littérature a été très lue dans un certain milieu n'a pas percé dans le grand public toute la rénovation amenée par la sociologie des organisations à la compréhension des rapports entre administrations centrales préfets acteurs locaux qui avaient amené ceux qui seront les grands noms de cette sociologie à savoir Pierre Grémion Jean-Pierre Vormes Jean-Claude Tenic à parler de jacobinisme à apprivoiser et donc à compliquer la question du jacobinisme dans ces années et c'est un peu dans le prolongement de cet essai de dépasser la critique simplificatrice du jacobinisme que j'avais proposé de saisir de façon dynamique les figures diversifiées du lien entre l'État et la société à distance des approches usuelles qui étaient purement sectorielles l'État et l'économie le social la culture etc. de façon alternative j'avais proposé de l'analyser selon quatre figures essentielles que j'appelais le léviathan démocratique l'instituteur du social la providence et le régulateur de l'économie en montrant comment dans certains cas il y avait possiblement des développements de l'État dans un domaine et qui n'étaient pas corrélés par un développement équivalent dans d'autres domaines et que faire l'histoire de l'État c'était donc faire étudier les conditions d'émergence et de développement de ces différentes figures du rapport État-société de les compliquer et à dépasser les discours simplement sur le plus ou le moins d'États et c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi le poids de l'État pouvait s'accroître alors même que des politiques libérales par exemple étaient mises en œuvre à certains moments et que le déclin par exemple de l'État régulateur pouvait voisiner avec le maintien de l'État-providence ou encore de l'État instituteur du social toute catégorie qui me semble avoir toujours leur pertinence aujourd'hui pour aborder cette question des rapports d'État et société en constatant en même temps la tendance permanente qu'il y a à continuer à en parler au singulier selon un seul axe d'analyse et un seul axe d'interprétation cette exploration historique m'avait ainsi personnellement persuadé des limites du mantra anti-jacobin constitutif justement de toute critique des années 1970 et j'achèverai cette critique en publiant nettement plus tard puisque ce sera l'objet de mon premier cours au Collège de France le livre Le modèle politique français la société civile contre le jacobinisme qui fera en quelque sorte une histoire des résistances réelles au jacobinisme dans la société française et qui fera en quelque sorte une anti-histoire de cette idée reçue en montrant notamment comment la déploration des méfaits de la centralisation avait tissé en quelque sorte une ligne véritablement continue du début du XIXe siècle le premier grand moment de la discussion sur la décentralisation c'est la première période de la restauration jusqu'à aujourd'hui et comment était né s'était développé c'était paradoxalement un des résultats de la renaissance de Tocqueville ce que j'appelais un tocquevillisme du pauvre un tocquevillisme du pauvre qui se résumait très souvent dans la bouche d'acteurs publics ou de personnalités politiques à un certain nombre de formules toutes faites sur l'État qui détruit les pouvoirs intermédiaires qui apparaît comme le seul ressort de la machine sociale l'agent unique et nécessaire de la vie publique faisant qu'entre lui et les particuliers il n'existe plus qu'un espace immense et vide et cette banalisation tocquevillienne c'est là le problème elle ne s'était elle aussi nullement inscrite dans la perspective d'un approfondissement démocratique et d'un réveil citoyen elle n'a fait que continuer à nourrir une déploration que l'on pourrait dire paresseuse et impuissante qui avait fondé le consensus de 1982 et empêché en même temps d'en dépasser les limites et donc en même temps qu'il fallait dépasser le moment anti-totalitaire pour réfléchir dans des termes neufs au terme d'un accomplissement démocratique plus grand il fallait aussi à mon sens dépasser le moment anti-jacobin pour réfléchir soit en termes de gestion soit en termes d'approfondissement démocratique également le troisième grand axe je dirais de la culture politique critique qui était celle de la deuxième gauche c'est après l'anti-totalitarisme et l'anti-jacobinisme c'était le combat contre les archaïsmes au soir des élections législatives de mars 1978 que la gauche venait de perdre Michel Rocard avait fameusement lancé il n'y a pas de fatalité à l'échec de la gauche et simultanément il avait déploré je le cite les archaïsmes coupables d'une telle défaite il maintiendra quelques mois plus tard à travers un article qui avait pour titre oui j'ai dit archaïsme cette analyse ce propos lui avait été vivement reproché parce que évidemment il s'adressait en partie à la situation ou au mode d'organisation interne disons du parti socialiste mais il allait plus loin car ce terme en fait n'avait rien d'étonnant dans sa bouche car il faisait écho à un ethos modernisateur qui lui était consubstantiel il était en effet de ces hauts fonctionnaires pour lequel le service public de l'état s'était confondu avec une mission appréhendée dans les termes de cette nature la modernisation d'ailleurs au lendemain de la libération c'est autour de plans de modernisation c'est la dénomination officielle des plans en France que s'était organisé l'effort de reconstruction du pays et de préparation de l'avenir à distance d'un monde politique et parlementaire vivant dans le vase clos de ces petits arrangements d'où résultait l'instabilité ministérielle de la quatrième république toute une génération de hauts fonctionnaires avait alors à l'inverse voulu incarner le service d'un intérêt général soucieux du long terme on peut dire qu'il faisait renaître les idées qui étaient apparues à la fin du 19ème siècle de voir le monde de l'administration en quelque sorte équilibrer et compenser les déficiences du monde politique et la vision du progrès et de la modernisation de ces hauts fonctionnaires les avaient instruits depuis la deuxième guerre mondiale à instruire en permanence le procès des corporatismes de toute nature procès dont l'expression emblématique sera en 1958 le rapport commandé par le général de Gaulle à Ruef et à Armand Ruef c'est l'économiste et Armand c'était le patron de la SNCF sur les obstacles à la croissance le premier d'une très longue série qui avait énoncé les enjeux les conditions de résolution pour lever ces obstacles et tout ce milieu jugeait en même temps comme archaïque il est très important de le souligner le capitalisme français il se considérait ces hauts fonctionnaires comme les stratèges les plus compétents pour définir et conduire les politiques industrielles du pays ainsi que les choix stratégiques des entreprises il faut tout de même rappeler qu'un des hauts faits des années 1970 dans le monde industriel ce sera la fameuse OPA de BSN sur Saint-Gobain qui avait été décidée par le cabinet du président de la république qui avait convoqué le patron de BSN en lui disant dans les six mois vous lancez une OPA sur Saint-Gobain car Saint-Gobain n'est à nos yeux pas assez bien géré c'est aussi cette vision de la modernisation et des restructurations industrielles qui a développé l'ensemble de ce qu'on appelait les plans sectoriels le plan calcul pour prendre un exemple avec un level bull absolument typique et cette vision de la modernisation impliquait aussi un regard sur l'aménagement du territoire et les politiques de développement des équipements collectifs c'était les Paul de l'ouvrier les François Bloch-Lenet les Simon Nora les Michel Albert les Robert Lyon les Stéphane Essel pour ne citer que quelques noms qui font image qui étaient ces modernisateurs ils étaient pour la plupart mendésistes et keynésiens un jour Simon Nora me dira être keynésien c'était pour moi une façon polie d'être marxiste et pour eux la politique du pays se jouait entre leurs initiatives et celles des syndicats et des associations à l'écart du politique ils ont incarné avec cette vision une certaine gauche de modernisation beaucoup d'entre eux se retrouvaient au PSU ou au club Jean Moulin où ils côtoyaient des syndicalistes des universitaires et quelques journalistes et éditeurs et quelques-uns de ceux qui incarneront la deuxième gauche étaient typiquement issus de ce milieu c'est le cas archétypique de Rocard après 1968 une forme de lien s'était établie entre certains d'entre eux et ma génération par l'intermédiaire de la CFDT dans mon cas qui entretenait des liens avec plusieurs de ses figures une convergence était en effet opérée sur les questions sociales au-delà d'une partage d'une vision proche du rôle de la société civile un François Blochner par exemple dès 1963 avait publié un livre qui s'appelait Pour une réforme de l'entreprise dans lequel il appelait à reconnaître la section syndicale d'entreprise ce qui ne sera le cas qu'en 1968 et qui appelait à donner au syndicat un pouvoir de contrôle en organisant dans les entreprises ce qui sera une possibilité après 1966 mais sans cela un pouvoir de contrôle syndical dans un conseil de surveillance au-delà donc un pouvoir au-delà de la simple sphère de la négociation collective Cette culture modernisatrice elle se trouvera ébranlée dans les années 80 avec le début d'une régression du rôle du Plan d'abord que François Plan que François Mitterrand avaient jugé suffisamment secondaire pour confier en 81 à Rocard le ministère qui en avait la tutelle C'était un tournant symbolique car le commissariat du Plan était l'institution qui était l'incarnation même de cette culture et ces commissions étaient en quelque sorte le club informel où se croisaient syndicalistes hauts fonctionnaires patrons réformateurs et responsables d'associations Il y avait des raisons structurelles au déclin du Plan du fait d'abord de l'entrée progressive dans un monde plus imprévisible à la croissance ralentie aussi qui rendait plus hasardeuse les projections sur le moyen terme pensons qu'il fut un temps jusqu'au début jusqu'au milieu même des années 1970 où le Parlement votait tous les 5 ans le taux de croissance pour 5 ans et le Plan avait par ailleurs accompli une fonction pédagogique dans l'administration qui avait été un succès et rendait donc son rôle moins décisif mais c'est plus encore sa légitimité intrinsèque qui avait alors été atteinte parce que la vision qu'il portait de la modernisation ou de la lutte contre les archaïsmes était liée à la prétention implicite des modernisateurs de constituer un groupe qui incarnait l'intérêt général et qui possédait la connaissance de ce qui était bon pour le pays ceux qui se considéraient comme des jacobins d'excellence ce sera une formule de François Bloch-Lenet et se sentaient investis d'une mission supérieure de service public en disant je cite Simon Nora on allait dans l'administration comme on entrait en religion pour continuer le combat et les termes de vocation du service public de mystique de l'État de magistrature au service de l'intérêt général de sacerdoce même étaient ceux qui leur venaient le plus spontanément à l'esprit lorsqu'ils avaient à se définir j'ai pu vérifier que les personnes de cette génération ne connaissaient pas les mercuriales de D'Aguesso et ne connaissaient pas les grands écrits de D'Aguesso mais D'Aguesso était celui qui au début du XVIIe siècle avait décrit l'idéal de la magistrature comme étant justement ceux qui formaient un corps de lumière dans la société et qu'en fait chez ces Jacobins d'excellence on retrouvait exactement l'univers mental qui était celui dont D'Aguesso appelait contre le monarque de l'époque la montée en puissance l'une des figures archétypiques de ce milieu l'inspecteur des finances Simon Nora a particulièrement bien exprimé les motivations et les justifications de cette génération nous étions dira-t-il les plus beaux les plus intelligents les plus honnêtes et détenteurs de la légitimité il faut reconnaître que pendant 30 ou 40 ans le sentiment que j'exprime là de façon un peu ironique a nourri la couche technocratique détenteurs de la légitimité c'était bien la pointe du propos Nora ne contesterait certes pas le pouvoir politique parce qu'il est élu mais il ajoutait en même temps il n'en reste pas moins que la légitimité politique repose sur des rythmes propres à l'élection or les mandats les plus longs sont des mandats courts à l'échelle des questions de fond que pose la conduite d'un pays et donc concluait-il s'il n'y a pas de prêtres du temps long s'il n'y a pas de gens chargés de la prise en compte des intérêts structurels d'une nation quelque chose de fondamental manque dans le pays manque dans le pays ces modernisateurs de la haute fonction publique avaient en sens une dimension que l'on pourrait dire aristocratique dans leur posture au sens original du terme de position légitimée par un service à la collectivité elle n'était pas étrangère en même temps à un certain éthos militant l'éthos militant de ceux qui se considèrent comme une avant-garde ou l'éthos militant de ceux qui se conçoivent comme des animateurs de la société civile de ceux qui se pensent les agents d'un corporatisme de l'universel selon la formule célèbre de la fin du XIXe siècle qui faisait le lien entre ces différents milieux et ce qui va apparaître dans les années 1980 c'est justement que toute cette éthos tout cet univers va progressivement s'étioler il va s'étioler d'abord pour une raison sociologique majeure c'est que le milieu des hauts fonctionnaires modernisateurs va se raréfier à cause notamment de la réception croissante des jeunes énarques aux sirènes du secteur privé et des rémunérations qui vont avec mais ce sont aussi les fondements même de l'idée modernisatrice qui les constituent qui s'affaissera et l'ascension croisée d'une culture de marché les années Reagan et Satcher commencent à produire leurs effets et d'une culture démocratique plus ouverte en même temps tendra en effet à disqualifier leurs prétentions tant dans sa dimension cognitive que dans sa dimension morale le sens de l'impartialité et le souci du bien commun et l'idée implicite de progrès qui sous-tendait la critique des archaïsmes et la vision modernisatrice avait de son côté perdu de son évidence devenant en elle-même de plus en plus discutée c'est ainsi là aussi le troisième volet d'une pensée critique qui s'affaissait après l'affaissement de l'antitotalitarisme après l'affaissement de l'antijacobinisme c'est aussi l'affaissement d'une certaine vision de la modernisation telle qu'elle était menée par ce type de hauts fonctionnaires et de militants parce que les deux allaient en même temps qui s'est trouvé affaissés et c'est cet affaissement qui a fait sentir plus cruellement le manque bien sûr d'un travail positif compensateur un travail positif d'approfondissement de la démocratie un travail positif de reconceptualisation du bien commun un travail positif de redéfinition des figures positives de l'avenir c'était donc à travers le déclin de ces trois formes de critique la découverte que la faiblesse positive de la théorie appelait à la fois un grand travail mais expliquait en même temps une sorte d'affaissement et d'essoufflement nous verrons donc dans les deux prochains cours les raisons proprement politiques de cet essoufflement à la semaine prochaine à la semaine prochaine C'est parti !